La canne 2017 c'est plus qu'une question de jour Merci Ça commence très bien La canne 2019 c'est plus qu'une question de jour les amis Et comme je vous l'ai proposé lors d'une précédente vidéo Et que vous avez été plus que d'accord Il serait bien temps de voir quel est le 11 type Le 11 ultime de l'équipe nationale marocaine Pour disputer cette canne Alors attachez vos ceintures, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Mettez un like si cette vidéo vous plaît Générique Salut à mes frères et soeurs marocains Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comme vous l'aurez compris Aujourd'hui on va analyser l'équipe nationale marocaine Afin de trouver quel est le meilleur 11 Qui pourrait disputer en tant que titulaire cette compétition Vous allez voir que pour certains postes Il n'y aura absolument pas de doute Mais pour quelques autres ça va être un petit peu compliqué On a droit d'hésiter parce qu'on a beaucoup de joueurs Qui peuvent évoluer et qui ont des qualités complètement indéniables On se rappelle de la dernière coupe du monde La coupe du monde 2018 Donc la dernière compétition officielle de l'équipe nationale marocaine Au niveau de l'effectif On a retrouvé pas mal de noms qu'on connaissait très très bien Et qui avaient l'habitude de jouer avec l'équipe nationale Avant du coup cette compétition Mais il y a quelques autres noms qui nous ont un petit peu choqués Vous voyez bien ce que je veux dire La plupart des joueurs importants étaient restés titulaires Mais il y avait quelques joueurs qui avaient évolué dans certains postes Qui n'étaient pas le leur ou d'autres qui venaient de commencer avec l'équipe nationale Je parle notamment par exemple de El Ka'bi les amis Ayoub El Ka'bi qui évolua à l'époque à Berkane Et qui avait fait une très très bonne channe avec l'équipe nationale marocaine Qui a disputé les matchs amicaux des préparations pour la coupe du monde Avec l'équipe nationale marocaine Et ensuite directement après l'Iran Il rentre en tant que titulaire Alors que jusque là dans les matchs officiels C'était Ouan Nasseré ou Boutayyib On a également Harit qui est rentré en tant que titulaire Dans cette équipe nationale marocaine contre l'Iran Ou aussi Amrabat en tant que défenseur droit Donc pas mal de nouveautés qui nous avaient un tout petit peu choqué nous les supporters marocains Et j'espère qu'on va pas voir pour cette canne Et oui je pense vraiment pas qu'on aura des grosses surprises J'ai fait cette vidéo après les matchs amicaux Afin qu'on voit bien ce que Hervé Renard a en tête Mais bon je suis presque sûr les amis Que l'équipe que je vais vous proposer à quelques éléments près Ce sera l'équipe qui va disputer la canne Alors bien sûr on va commencer par le poste de gardien de but les amis Alors on a deux joueurs qui pourraient peut-être participer lors de la canne Munir El Kejoui et également Yassine Bounou Certains préfèrent l'un, certains préfèrent l'autre Mais qu'on soit bien d'accord les deux sont très très bons Ou du moins ils ont toujours été à la hauteur avec l'équipe nationale marocaine On va peut-être discuter du coup de Bounou Qui a fait on va dire deux mauvais matchs Même s'il n'a pas vraiment une action qu'on pourrait lui reprocher C'est juste qu'il a pris quatre buts en deux matchs amicaux avant la canne On pourrait lui reprocher ceci Et un Munir qui n'a pas du tout joué Donc on sait pas ce qu'il aurait pu faire celui-là On se rappelle que lors des deux dernières compétitions Que ce soit la canne 2017 ou la coupe du monde 2018 Le joueur qui a été titulaire au niveau de ce poste était Munir Coupe du monde il a été titulaire les trois matchs Espagne, Portugal et Iran Ainsi que tous les matchs de la canne 2017 sans aucune exception République démocratique du Congo Le Togo La Côte d'Ivoire Et l'Egypte Alors pourquoi Hervé Renard passe d'un Munir à un Bounou J'ignore la réponse Mais on va mettre Bounou Parce que c'est celui qui s'est le plus préparé en ce moment avec l'équipe On va passer à notre charnière centrale On n'a vraiment pas trop le droit d'hésiter au niveau de ce poste Alors on a deux joueurs qu'on va certainement utiliser Et quatre possibilités Alors bien sûr les gars je me base dans un effectif de 4-2-3-1 Où on a besoin de deux défenseurs centraux vous l'aurez compris Younes Abdelhamid le défenseur central de Reims Qui joue très très bien avec son équipe Qui a été titulaire énormément de fois Manuel Dacosta Pas forcément super en forme Mehdi Ben Atiyah Vous connaissez le capitaine Et Romain Seyss le défenseur central Ou le milieu défensif de Wolverhampton en première ligue Alors bien entendu on va commencer par mettre notre capitaine Mehdi Ben Atiyah quand même C'est celui qui a connu le plus de stabilité avec l'équipe nationale marocaine Il a toujours été présent Et ce joueur là il doit absolument jouer En fait Mehdi Ben Atiyah si vous voulez C'est comme un deuxième entraîneur sur la pelouse C'est le capitaine C'est celui qui donne les instructions C'est celui qui motive les troupes Et c'est celui qui a été le plus présent dans les dernières années aussi Malgré son transfert de la Juventus à Aldo Heil Qui en a déçu plus d'un Mehdi Ben Atiyah semble toujours garder cet aspect compétitif Et en vrai il semble être plus en forme qu'il ne l'était avec la Juve Pourquoi ? Parce que même s'il était dans un grand club européen Dans la Juventus de Turin Bah la plupart du temps il le passait sur le banc Alors qu'avec Aldo Heil C'est l'un des premiers joueurs en fait Et oui il a su très vite trouver sa place et s'imposer Il n'a fait que 13 matchs mais on rappelle qu'il ne s'est transféré que du coup Lors du dernier Mercato Hivernal Et il a marqué un seul but Ça reste plus que correct pour un défenseur central Voilà donc je peux comprendre qu'il y en a Qui ne se sent pas vraiment très rassuré avec Ben Atiyah ces derniers temps Je peux complètement le concevoir Mais le souci c'est que l'effectif c'est très très important Et on ne peut pas par exemple mettre un Yonasa Abdelhamid Qui vient tout juste d'arriver D'ailleurs voilà on va parler tout de suite de Yonasa Abdelhamid Comme ça on va l'écarter de cette liste des 11 Yonasa Abdelhamid est un très très bon joueur Ses qualités on n'en va pas en parler Il n'y a pas de doute Mais vraiment c'est pas un joueur qui est intégré dans l'équipe nationale marocaine Donc dans les 11 C'est sa première du coup sélection officielle on va dire Et en plus de ça Lors du dernier match j'ai envie de dire que le but Qui nous a un petit peu causé la défaite contre la Zambie C'est lui qui l'a un petit peu provoqué Vous vous rappelez il n'a pas dégagé au moment où il fallait dégager Il a essayé de remettre la balle avec un petit peu de classe Et oui on s'est retrouvé dans une contre-attaque Et voilà vous connaissez l'histoire A côté de notre capitano Romain Seyss Ranim Seyss Appelez le comme vous voulez Mais ce joueur là c'est un monstre C'est le Hulk de l'équipe nationale marocaine les amis Je vous jure Il est très très fort MashaAllah Je n'ai pas envie de lui porter l'oeil Mais c'est vraiment un joueur qui connait énormément de régularité avec l'équipe nationale marocaine Depuis qu'il a commencé Il a toujours proposé le même niveau Il a toujours proposé les mêmes choses Il ne nous fait pas franchement croire à des trucs de fou Il ne nous fait pas espérer Il reste toujours pareil Et il ne nous déçoit jamais En plus il a déjà su être décisif dans le passé On se rappelle de la Cannes 2017 contre le Togo Il nous avait permis de reprendre le dessus sur le match Et bien entendu les amis Ses qualités défensives parlent d'elles-mêmes Que ce soit au niveau de la récupération Au niveau de l'anticipation Ou de la remise en jeu Il est juste exceptionnel Maintenant que notre charnière centrale est solide Et que notre goal est bien en place On va passer directement aux latéraux Bon en défenseur droit Je vous avoue qu'il peut y avoir un petit peu débat On a deux joueurs qui peuvent prétendre à ce poste On a d'un côté Mazraoui Demi-finaliste de la Ligue des Champions avec l'Ajax En plus des doubles champions nationales Et de l'autre Un Nabil Derar Comme on dit en arabe Al-Mohadram Vas-y ceux qui parlent bien arabe Dites dans les commentaires ce que ça veut dire pour les autres Vas-y c'est votre petit défi les frères Mazraoui est un joueur rapide Polyvalent Il peut autant jouer en défenseur droit Autant il peut jouer en attaquant droit Ou même au milieu de terrain Dernièrement on a également su que Hervé Renard Pouvait peut-être encore compter sur lui en défenseur gauche On l'a vu face à la Gambie Il n'a pas peur d'aller au duel Il n'a pas peur de dribbler Et même de se procurer des bonnes occasions tout seul Il n'a pas forcément besoin de tout le monde Mais il sait également jouer avec ses coéquipiers L'esprit d'équipe il est dans sa tête Il sait faire des passes décisives Il sait faire des 1-2 Il sait combiner avec l'équipe Et oui nous l'avons déjà vu créer la surprise On se souvient tous de ce but exceptionnel Contre le Bayern de Munich Où il est passé tout seul Il s'est retrouvé en face du gardien en avançant Et il a su garder son sang froid et marquer Après voilà en ce qui concerne la défense C'est un joueur qui est également très très bon S'il n'a pas vraiment la corpulence d'un Abel Dirar Il n'est pas très très fort physiquement Mais il est très rapide Et ce n'est pas pour autant qu'il est avare en effort Personne ne lui fait peur Il a disputé 45 matchs ces saisons Toute compétition confondue avec l'Ajax Amsterdam Il a marqué 3 buts Et il a fait 4 passes décisives Mais oui le problème c'est que malgré la qualité de ce joueur Il y a quand même un petit doute qui peut persister Préférer ce jeune joueur qui n'a en soi rien prouvé de faux Avec l'équipe nationale marocaine Ou accorder la confiance à un des anciens Qui a toujours su répondre à l'appel Et oui Nabil Dirar il vit une saison assez compliquée Quand même avec le Fenerbahce Une saison avec des hauts et des bas Si vous voulez des chiffres Il n'a joué que 17 matchs cette saison Avec un but et 4 passes décisives Mais il a quand même énormément d'expérience Avec l'équipe nationale marocaine Si vous voulez également des chiffres Il a rejoint l'équipe nationale en 2008 Et il a disputé 39 matchs depuis Il en a marqué 3 des buts Alors je vous laisse décider par vous même Mais je vais préférer personnellement la fraîcheur La jeunesse Quelqu'un qui a énormément joué cette saison Qui a énormément d'expérience avec son club Vraiment il faudrait accorder la confiance A Mazraoui dans cette compétition En ce qui concerne le côté gauche Là il n'y a pas vraiment beaucoup de doute les amis J'espère que Hakimineu ne se blessera pas Parce que le poste il est à lui S'il est en forme Il s'est enfin rétabli de sa blessure La blessure qu'il avait eue début avril On se souvient qu'il a joué du coup La deuxième mi-temps contre la Gambie Et tout le match du coup contre la Zambie Il l'a joué Il a été très très bon Il n'a pas été avare en effort Il a fait des allers-retours Sa vitesse nous a fait énormément de bien sur ce couloir Mais bon le souci qui pourrait persister C'est que c'est un défenseur droit de base Et si on le met en défenseur droit Avec Mazraoui et Déral Là on a un réel souci Parce qu'on n'a plus personne à gauche Mendil n'a pas été convoqué Et Abdelkarim Berdi C'est une autre histoire Sur le côté gauche On a dit que ça sera Hakimi Même si du coup c'est un défenseur droit de base Avec l'équipe nationale marocaine Il a joué en tant que défenseur gauche Pendant toute la coupe du monde 2018 Et s'il continue à faire les mêmes efforts Ça me va parfait On va arriver à nos deux milieux défensifs Là aussi il pourrait y avoir débat Alors bien sûr j'espère qu'on sera quand même d'accord sur ça Quand on parle de milieu défensif de l'équipe marocaine On doit absolument évoquer juste après Le nom de Karim El-Ahmadi C'est obligé les frères Certes il arrive à ses 34 ans Et ça sera certainement sa dernière canne Mais il a été titulaire pendant très très longtemps Avec l'équipe nationale marocaine Et il a accumulé énormément d'expérience De plus avec Hervé Renard Il a toujours été convoqué D'ailleurs Hervé Renard a déjà évoqué Dans une émission télévisée Que Karim El-Ahmadi Était un des joueurs les plus importants Et c'était effectif C'est le Angolo Conte les frères Son rôle il est surtout défensif Voilà comme on le dit Milieu défensif du coup il défend Il est juste devant les défenseurs Ça sera pas du coup le joueur Qui va aller faire des grosses frappes Qui va du coup déborder sur les côtés etc Ça sera toujours un joueur Qui restera un petit peu en retrait Et qui permettra un petit peu de récupérer les balles Après je peux comprendre Il y a des personnes qui ne vont pas forcément être d'accord Il y a des personnes qui vont préférer peut-être Un Eitz Ben Nasser Je peux comprendre Karim El-Ahmadi Il joue à An-Nasser Il se fait un petit peu vieux Eitz Ben Nasser Il est très frais Et il est capable de prendre cette place On l'a vu Eitz Ben Nasser pour moi C'était le meilleur joueur de la deuxième période Contre la Gambie Il est également rentré contre la Zombie Et il n'a pas du tout fait d'erreur Je vous laisse décider Mais on va mettre Karim El-Ahmadi Au côté de El-Ahmadi On s'est toujours habitué à voir Mbarq Boussofa Pareil Il approche les 34 ans Et il a 63 sélections Avec l'équipe nationale marocaine Donc vraiment beaucoup d'expérience Boussofa m'a énormément surpris Lors de la dernière coupe du monde Avec le Maroc Je lui faisais pas vraiment confiance Mais comment il s'est battu Il a gagné même des duels Contre des joueurs qui étaient deux fois plus grands que lui C'est un joueur qui est technique également Qui du coup peut dribbler Et sortir le ballon avec classe Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche ? Oui il a passé énormément de temps sans club du tout Il a fini par trouver un club El-Shabaab Du coup c'est en Arabie Saoudite Pour ceux qui ne savent pas Mais on est d'accord Qu'il n'aura pas la même force Que celle qu'il avait il y a 10 ans Après voilà C'est un guerrier Qui veut représenter son pays Et je pense qu'il faudrait Qu'on lui laisse l'occasion Si on voit par exemple Qu'il est pas du tout fort Ou qu'il mérite pas cette place là Ou alors on l'enlèvera du coup Et dans les autres matchs On utilisera un Belhenda par exemple Belhenda pourquoi pas ? Bah oui parce qu'on a vu par exemple Qu'entre la Zambie Il y a Belhenda qui a commencé en tant que titulaire Avec Al-Ahmadi Et il a été très très fort Au niveau de la récupération Après ça c'est une autre histoire Belhenda c'est un joueur Qui est énormément critique Avec l'équipe nationale marocaine Et je peux comprendre Que certains ne le veillent pas Moi je vais mettre Al-Ahmadi Et Bosova En tant que milieu défensif Si vous n'êtes pas content Vous mettez votre 11 type C'est moi 11 type d'accord On arrive à notre milieu offensif Hervé Renard aime bien mettre Son joueur protégé Belhenda sur ce poste là C'est un peu comme L'élève préféré du professeur Celui qui se met au premier rang Qui rappelle au professeur Qu'il y avait un contrôle Ou qu'il y avait un devoir à rendre Vous voyez de qui je parle ? Bah voilà C'est Belhenda dans cette histoire Mais moi je suis pas d'accord Je préfère largement mettre Hakim Ziyech au niveau de ce poste là Au niveau de MOC Même si du coup Il a l'habitude des fois De jouer avec l'Ajax Amsterdam Au niveau de l'attaquant droit Mais avec l'équipe nationale marocaine C'est là qu'il doit jouer Il doit jouer dans l'Axe Parce qu'on n'a pas Un vrai créateur de jeu On n'a pas de Tadich nous Ah oui c'est notre meilleur atout Et je pense qu'on doit Vraiment bien l'utiliser C'est vraiment son poste de prédilection C'est un joueur Qui joue très très bien dans l'Axe Qui peut lancer les latéraux Qui peut mettre des grosses frappes Quand il faut le faire Ou déborder et dribbler Il faut absolument l'utiliser Et le mettre en attaquant droit Si vous voulez un exemple C'est comme avoir Je sais pas moi Une Ferrari Et rouler à 20 km heure C'est du gâchis wesh Quand la Gambie Il a joué à droite Il a été absent tout le match Quand la Gambie Il a commencé le match En étant émossé Après voilà il a bougé Mais du coup Quand il était émossé Il a mis la grosse frappe Que vous avez tous vu Il a énormément provoqué Il a été très très actif On arrive finalement A nos 3 derniers attaquants Accrochez-vous La vidéo va bientôt finir Sur le côté droit Je mettrais absolument Amrabat Me parlez pas J'ai envie de rien savoir Amrabat il doit être Sur ce couloir là C'est le guerrier tout simplement On se souvient tous De cette dernière coupe du monde Où il a montré au monde entier Qu'il avait pas peur De perdre sa vie Au profit de sa nation Il est plus que solide Très physique Très rapide Il est technique Il sait tirer Il sait tout faire Bref on le place En attaquant droit Mais pour la petite parenthèse On se souviendra toujours De sa coupe du monde les amis De son amour pour le Maroc Et surtout De son gros tir contre l'Espagne Qui a fait sursauter Une nation tout entière Le poteau l'a empêché Ce jour là De marquer le plus beau but Et le plus important De sa vie Et de sa carrière J'espère que pendant la canne La chance lui sourira un petit peu plus Sur le côté gauche Le skiller de cette équipe nationale Le joueur qui est prêt Et qui est toujours au taquet Et oui les amis Qui de mieux pour déborder Pour provoquer des pénaltys Et pour déstabiliser l'adversaire Que Sofiane Bouffal Il n'a encore jamais joué De tournoi officiel Avec l'équipe nationale marocaine Donc on n'a pas vraiment D'expérience chez ce joueur Mais c'est pas pour autant Qu'il n'a jamais joué Avec l'équipe nationale Il a été convoqué plusieurs fois Il a disputé pas mal de matchs Que ce soit officiel Ou amico Bien entendu les amis Il a été pas mal de fois présent Il a donc tout pour être titulaire Durant cette coupe d'Afrique Et bien sûr Ses qualités Ne seront forcément utiles C'est le genre de joueur Qui peut débloquer Un match super compliqué A lui tout seul Il a disputé 35 matchs Avec la Salta Vigo Cette saison Et il a été plus que bon C'est vraiment plus que correct Il a marqué 3 buts Et a délivré 3 passes décisives Et ensuite Il a été élu Meilleur dribbler de la Liga Et ce Il a été même devant Lionel Messi les frères Il a dribbler 144 fois Alors que Messi N'a dribbler que 133 fois Attention Bien entendu Je dis pas qu'il est meilleur que Messi Ça n'a rien à voir Il a juste dribbler Plus que fort que lui Comment ça me fatigue Allez 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 On va arriver directement au buteur Et oui c'est le poste Qui pose le plus de problèmes En centre Et oui On avait 4 potentiels joueurs Qui auraient pu du coup évoluer En tant qu'avant centre Et c'est devenu plus simple Avec le forfait de Ayub El Kaibi Oui directement Après le début Du camp d'entraînement De l'équipe nationale marocaine A Saleh à Marmora Il s'est blessé Et il est rentré en Chine On a eu ensuite La révolte de Hamadullah Et oui vous connaissez l'histoire Je vais pas en faire une grosse parenthèse Vous savez tous ce qui s'est passé Certes Il excelle à Nasser Certes C'est un très très grand joueur Les chiffres montrent parfaitement Que c'est peut-être Un des meilleurs Numéro 9 Du monde entier Donc on comprenait tous Pourquoi il était là Le public le voulait Tout le monde le réclamait Mais il a pris la décision De partir Et il en est responsable On se retrouve avec Les deux attaquants préférés D'Air Verona Ceux qui ont été présents Durant toutes les dernières sessions D'entraînement De l'équipe nationale Botaib et Nasseri Botaib joue à Azamalik En Egypte Je sais même pas pourquoi Je dis joue Parce que le problème C'est qu'il joue pas En fait Il n'a fait que 5 matchs Depuis son transfert C'est vraiment très peu Donc on va supprimer Cette éventualité Pour manque de temps de jeu Beaucoup critiqué l'année dernière Vraiment je faisais que le casser Parce que pour moi C'était pas un joueur de football Mais un joueur de basket De tennis De voler Tout ce que tu veux Mais pas le foot Mais c'est vrai L'année dernière Il savait même pas faire des passes Pour vous dire Mais aujourd'hui les amis C'est plus la même chose Il a su travailler Il a su évoluer Il a su charbonner Et maintenant C'est vraiment un très très bon attaquant Il a joué quand même 31 matchs avec Léganès C'est juste énormissime Vu son niveau Non je rigole Je rigole Je rigole Je rigole Il a marqué 9 buts Il est très très grand de taille Il peut parfaitement Aller chercher les duels aériens Il peut du coup Mettre des têtes On l'a vu même Quand la Zambie Il a raté quelques-unes Mais il est quand même Capable d'aller les chercher Tu vois Mais c'est pas tout C'est un joueur qui est Très très endurant je trouve Qui revient beaucoup de fois A soutenir ses milieux Pour les aider du coup A récupérer le ballon Ou même sortir de situations Très compliquées Je me souviens également De son but contre l'Espagne Ce but qui pour moi Vaut l'or en fait C'est le plus beau but de sa vie Ce joueur Même moi Après j'aurais bien aimé Marquer ce but Tu sais je te jure Je fais une carrière de footballeur Juste pour aller marquer ce but Et après ça fait Paraka l'échoïa Je vais manger du pain Et c'est le temps Ça fait Ah oui Pour passer au-dessus de Ramos Pour marquer contre Deja Il en faut Donc on va mettre A danserre en avançant Vraiment je commence à me fatiguer La vidéo est en train de durer trop long Je pense que vous Chez vous la vidéo va durer quoi 12-15 minutes maximum Ça fait une demi-heure que je tourne J'en peux plus Donc mettez un like Bref Comme vous l'aurez compris J'ai pas mis des joueurs Qui viennent tout juste de commencer Avec l'équipe nationale Certes c'est des joueurs Qui peuvent être très très forts Où vraiment la technique Et le talent Peut vraiment valoir de l'or Mais justement La force de l'équipe nationale marocaine C'est la stabilité Qu'elle connait depuis 3 ans Depuis 3 ans On revient encore et encore Les mêmes noms Et là on va pas par exemple Mettre des joueurs Qui n'ont pas joué Avec l'équipe nationale Depuis des années Ou qui n'ont jamais joué Donc peut-être les intégrer Petit à petit dans l'effectif En les faisant jouer Quelques minutes Puis quelques mi-temps Puis quelques matchs Petit à petit ça peut se faire Mais tu peux pas arriver Et d'un coup mettre ça On a essayé de faire ça Avec Alcabi Ça n'a pas du tout fonctionné On a essayé de faire ça Avec Harit Ça n'a pas du tout fonctionné C'est pas aujourd'hui Que ça fonctionnera Donc merci les amis De comprendre que vraiment L'effectif c'est super important Si même vous prenez des joueurs Et vraiment les meilleurs joueurs du monde Messi, Cristiano, Neymar Tout ce que vous voulez Vraiment les meilleurs meilleurs Vous les mettez dans une équipe ensemble Bien sûr ils seront forts Mais ils pourront pas gagner Des équipes qui eux S'exercent depuis des années Et des années ensemble Et qui sont entraînés tous les jours Et qui se revoient Et qui se connaissent Et qui se parlent Et qui sache Quand est-ce que tu vas lui faire Une passe en profondeur Quand est-ce que tu vas revenir Quand est-ce que tu vas faire Un corner au deuxième poteau Un corner au premier poteau Bref vous comprenez maintenant Vraiment l'effectif c'est super important Il faut garder les mêmes Et les 11 mêmes Toujours, toujours, toujours À part s'il y a un qui est blessé Ou qu'il y a des cas graves Et voilà c'est mes 11 joueurs préférés Pour l'équipe nationale marocaine Pour moi c'est avec cette équipe Qu'on va gagner la canne Bien sûr vous pouvez avoir Votre 11 préférée N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Qui vous changeriez Qui vous mettrait Et je vous mets du coup Le 11 afin que vous voyez Tout complet Et voilà Je vous donne rendez-vous Très très bientôt La canne approche Let's go les amis Rendez-vous toujours Sur Twitch 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 Pour garder les matchs En live avec moi Prenez soin de vous C'était Wadel Peace Et si t'es pas abonné Abonne-toi Ma